Salut à tous c'est Diego Har, on se retrouve pour la suite de ce let's play de Half-Life 2 Partie 17 et là on a une belle hélice de délico ou je sais pas quoi Enfin bref ça tourne toujours donc je sais pas trop comment on va passer, sans doute en se baissant On va les laisser venir sans doute Allez venez Hop là Ça c'est un truc qui sera récurrent dans Half-Life 2 et ses deux épisodes C'est qu'on aura des exemples faits pour tout à chaque fois de... Ça c'est pour bien nous montrer qu'on se fait couper si on passe Si on était un peu con en disant Est-ce que je vais me faire tuer si je passe là ? Non on a bien d'exemples pour nous montrer que ça coupe Et pareil ce sera pareil dans les deux épisodes de Half-Life 2 Pour toutes les nouvelles actions qu'on aura, on aura des entraînements En situation non dangereuse avant Bon bref Wow Alors ça par contre j'ai pas vu venir J'ai pas vu que ça allait toucher l'hélice comme ça Peut-être lever un poil trop Enfin bref ça va il me reste encore 57 de vie Et merde Bon y'a un gars qui parle on sait pas trop les conneries qu'il dit Ça n'a pas trop de sens Il pince Il pince Regardez ça Même si je suis pas trop mauvais avec les pinces non plus hein Si vous souvenez mon let's play de portal Et merde je suis coincé sur le truc Hop là on a défoncé Il est passé Il est passé où ? Merde J'ai perdu de vue Oh putain mais Prendre le pistolet C'est pas bon ça Oh putain Il faut pas prendre de risques là Et merde Trop tôt C'est celui C'est celui que c'est RF Il s'y pète Wow Je voulais qu'il me lançait les trucs aussi violemment Salo Allez Oula merde. On va continuer. C'est peut-être un peu de partout là. Il est mort lui. Y'a un gars avec un fusil à plomb là haut. Leu est bien son fusil à plomb. Et il vise bien, même de loin. J'ai pas trop ce qu'il fout dans ce camp perdu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une autre vie à sauver ? J'ai gardé mes yeux sur toi. Plus que ça, je ne peux pas le faire. Il n'a rien fait. Et ça, ça a éteint. Ok. Bon, on va continuer. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà. La lambe, regardez-moi ça. Il est complètement électrique. Ah bon, on va les cramer. Ah oui, d'accord, c'est pour rallumer. Hop là. Nickel. Ecoutez-moi ces voix. Les voix des personnes en feu, ça a toujours été assez marrant dans les jeux vidéo. Bon, en même temps, moi, si j'étais en feu, je ne sais pas trop si j'apprécierais non plus. C'est vraiment un coup, ce truc. Si j'appuie là, ça donne un petit coup d'écristé. Mais là, on a dit, si je monte, je vais me faire griller. Donc, nous, on ne sait rien. Il y a un câble qui part de là. Je ne sais pas. Bon, on va tenter. Je ne sais pas si ça va me griller ou pas. Je n'ai pas pu monter. Ça m'a repoussé à la manière d'un Jurassic Park combien ? Deux ? Ou premier ? Je ne sais plus. Enfin, bref, quand il monte sur la clôture et que ça fait vire volter en arrière. Ça va être dans le 1 ou le 2. C'est avec le petit enfant. Enfin, le petit enfant. L'enfant, quoi. Tiens, on va cramer, lui. Encore une fois, c'est pour... Eh merde, je me suis fait cramer en même temps. C'est encore une petite phase d'entraînement pour nous montrer comment ça marchait. On ne va pas réagir les souffrances. Et voilà. Tiens, on va prendre une petite bombonne qui peut servir. En revanche, je ne sais plus du tout où il fallait. Bon, on va rentrer là-dedans et on n'y est pas encore allé. Je pense que c'est dans le premier Jurassic Park, mais en fait, je n'en sais rien. En fait, je n'en sais rien. Je pense que c'est dans le premier quand même. Allez. Il est arrivé. Bref, il leur faut ce qu'il faut. Où est-ce qu'on va, là ? Oh non. C'est putain de truc. Empoisonné. C'est l'horreur. Ils nous mettent notre vie à 1. Après, ils remontent. Mais ils nous mettent notre vie à 1. C'est-à-dire qu'ils sont censés toucher une fois après qu'ils nous aient touchés. Ah bah voilà. Je cherchais un cap qui partait. Parce que c'est dans mes souvenirs. Mais en fait, ils partaient d'ici et non pas de là-bas. Hop là. Il en a encore un. Il est passé où ? Le voilà. Je me suis protégé par mon... Ah merde ! Je suis un peu trop près, là. Je crois que je vais pouvoir reculer encore, mais il va me urges derrière moi. Bref. Qu'est-ce qu'il y a ici ? On peut monter. Ok. Là-bas, il y a une bouche. Est-ce qu'on peut l'aider là-bas ? Yep. Ça sort juste dehors. Enfin, c'est la direction en tout cas. Je suis bloqué par cette connerie. Voilà, c'est le dehors. Un petit peu de grenade pour ma mitraite. On peut en prendre 3 maximum sans doute. Et on continue. Raven hole. C'est pas mal cette petite vie quand même. Alors, par là. On peut aller là sans doute. C'est là. On ne peut pas y aller. Pourquoi elle est là ? Il est où ? Ouais. On peut pas y aller. Pourquoi elle est là ? Il est où ? Ouais. Où ça ? Oh putain. Bien vu. En Raven hole, vous faites bien pour être vigilant. Voilà. C'est pas faux. Il vaut mieux être vigilant. On va lui blancher ça. Hop. Et on va lui tirer dessus. Un peu trop loin. Prenez-vous ça. Et nous apprécier à mon avis. On va continuer avec la mitraite. Hop là. On va tirer là. Là, on a... Oh putain, je suis coincé. Merde. Oh putain. Oh putain. On se croirait dans un resident evil. En plus, il crève pas. Oh putain. Il prend des coups. Heureusement, il me croque pas. Il me donne des coups. S'il me croquait, ce serait vraiment énervant. Mais où est-ce qu'il faut aller ? Peut-être qu'il faut monter grâce à un mécanisme. Ah oui. D'accord. Peut-être... Donne-moi un coup de... Non, en fait, j'en sais rien. Qu'est-ce que je peux activer d'ici ? Bon, par là. Allez, je peux activer la main, d'accord. Faut faire utiliser dessus. Hop. Et voilà. Nickel. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Par là. C'est bon. Je suis le père Grégory. C'était Digoar. Le père Grégory qui dit. Donc c'était Digoar. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.